de venir pour ce webinar intitulé taxonomie verte nucléaire biomasse et gaz naturel donc avec un panel d'experts aujourd'hui stéphane et philippe qui nous ont fait le plaisir de de participer et puis évidemment sarah avec laquelle on va on va organiser on a organisé puis on va animer ce webinar donc aujourd'hui l'enjeu c'est pareil de la taxonomie sarah tu vas tu vas pouvoir en discuter avec avec philippe et stéphane la taxonomie nous on en parle tous les jours aujourd'hui chez scale risk on en parle tous les jours aussi avec notre écosystème et nos clients avec ce qui vient de se passer notamment avec l'union européenne je pense qu'on est dans le bon timing on va pouvoir avoir un débat d'experts aussi sur le gaz naturel nucléaire puisqu'en préparation du webinar stéphane et philippe je pense que vous aviez pas mal de choses à évoquer donc donc allons-y chose intéressante aussi pour vous qui nous regardez donc il y avait à peu près 300 inscrits donc on a vraiment une communauté qui grossit et fidèle et donc on vous remercie pour ça et donc on va pouvoir démarrer sarah je te laisse faire l'introduction de cette de ce webinaire sur la taxonomie qui va être passionnant pour leur avenir merci beaucoup le go merci à tous d'être d'être présent aujourd'hui et merci à philippe et stéphane on va peut-être d'ailleurs commencer par eux qui sont nos experts aujourd'hui est ce que tous les deux vous voulez nous dire un rapide petit mot sur qui vous êtes est ce que vous faites dans la vie pour ceux qui ne connaissent pas stéphane à toi tu es ben donc moi je m'appelle stéphane piste j'ai une vingtaine un peu plus maintenant 25 ans d'expérience dans le secteur énergie climat je travaille à l'ifp en chez technic à la fd et donc aujourd'hui je suis basé à la réunion en consultant indépendant développe des énergies renouvelables d'un côté puis j'ai une activité de l'autre de réflexion voilà super merci bonjour ça bonjour à tous je dirais je dirais je souhaitais gestion qui s'appelle miroba qui est spécialisé dans l'investissement responsable ça marche merci beaucoup à tous les deux rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas donc ça ralabé je suis co fondatrice d'une association qui s'appelle les acteurs de la finance responsable dont philippe et stéphane sont membres et à notre association a pour objectif de sensibiliser former faire monter en compétence les experts de la finance sur ces sujets et nous sommes donc accompagnés d'hugo aujourd'hui qui travaille pour ce qu'elle risque pourquoi parce que je suis aussi consultante pour cette structure donc on essaie de faire un pont entre toutes nos activités afin de se rassembler disons une fois par mois pour discuter des grands sujets d'actualité et c'est dans ce cadre là que nous discutons aujourd'hui de la taxonomie pourquoi parce que on a eu une petite surprise un 31 décembre il ya un mois de cela avec une nouvelle proposition un draft qui est devenu entre temps une certitude quasiment concernant l'intégration d'énergie de dites de transition à l'intérieur de la taxonomie européenne et donc ces énergies de transition on y intègrera demain le gaz le nucléaire et donc ça a posé énormément de questions ça a fait couler beaucoup d'encre dans les médias y compris dans des médias pas forcément spécialisés on commence à en parler plus largement et l'idée du coup de ce webinaire aujourd'hui c'était d'abord peut-être se rafraîchir un petit peu la mémoire sur qu'est ce que la taxonomie européenne comment ça marche à quoi ça sert et puis dans un second temps de regarder justement quels sont les enjeux autour de ces énergies dites de transition autour de ces grands sujets que sont le gaz le nucléaire on parlera aussi avec stéphane un petit peu de biomasse afin de bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants quels sont aussi les signaux et les messages que ça renvoie auprès que ce soit du grand public mais aussi du reste de la planète puisque l'union européenne est plutôt voire même très en avance sur ces questions de durabilité donc aujourd'hui qu'est ce que ça veut dire d'intégrer ce type de notion dans la taxonomie et puis dans un second temps on aura l'occasion de répondre à toutes les questions de nos participants donc n'hésitez pas au fur et à mesure à nous mettre les questions dans le chat on y répondra vraiment dans un deuxième temps on va essayer de couper cette heure en deux pour avoir un maximum de temps pour répondre à des questions qui sont les vôtres et essayer de vous aider à trouver un maximum de réponses tout simplement peut-être pour démarrer on va te laisser la main stéphane afin que tu nous fasses un petit rafraîchissement qu'est ce que la taxonomie ça veut dire quoi comment ça marche c'est pour quand est ce que c'est déjà en place bon certains d'entre nous connaît déjà quelques réponses mais ça fait pas mal pour tout le monde de se rafraîchir les idées donc à toi de jouer merci sarah c'est moi qui est la main aussi vous qui avez la main sur les transparent je crois que c'est la moi qui est la main voilà très bien bon je pense je pense pas que je vais apprendre beaucoup de choses parce qu'on est plutôt devant une audience de sachants mais enfin disons compte tenu du sujet je pense que c'est important de préciser certaines choses donc la taxonomie verte c'est quoi c'est assez simple c'est une une liste c'est qui permet de c'est une liste qui permet de classifier ce que les activités jugées vertes pour l'union européenne est censée supporter donc les grands plans de l'union le green new deal le plan à court terme 2030 le fit for 65 ou la neutralité carbone en 2050 donc c'est un texte socle fondateur de ce qui va être financé dans les à les 20 ou 30 prochaines années qui sont essentiels pour atteindre la neutralité carbone est arrivé à contrer à contrer au maximum ce risque les adotis d'ailleurs donc les entités concernées par le texte elles sont assez large en fait donc au départ c'est beaucoup le l'activité financière donc les investisseurs bien sûr les sociétés privées aussi qui sont en fait par ricochet touché par les ce que demandent les investisseurs et puis et puis aussi les états membres dans une certaine mesure que eux mêmes vont investir et peuvent aussi avoir leurs activités on va peut-être leur demander si leur activité est verte au sens de l'europe les secteurs concernés donc c'est assez large il y a une dizaine de grands secteurs et surtout ça fait au total de l'ordre de 80 ou 90 activités en tant que telles qui sont détaillées donc c'est ça couvre un large domaine avec quelques manques par exemple l'efficacité industrielle le secteur minier la pêche la production du verre mais enfin il ya quand même un a un effort important qui a été fait pour couvrir un grand champ de l'activité économique en termes de 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 timing donc ça fait à peu près deux ans que la la commission européenne anime ce texte avec une omission des experts et puis différentes cultures propositions etc et donc le texte est aujourd'hui sur la partie climat c'est à dire sujet atténuation et adaptation au changement climatique finalisé avec une application d'ores et déjà sur ces deux sujets et des applications en normalement sur les prochains thèmes une fois que les taxonomies sur les autres thèmes que le changement climatique seront élaborés donc c'est quelque chose qui est tout à fait et très opérationnel et donc donc en préparant le tout à l'heure hugo a mentionné qu'on entendait parler c'est normal puisque c'est déjà rentré en vigueur et donc ça touche aujourd'hui les opérateurs de façon pleine et entière donc comment ça marche la taxonomie donc il ya quatre grandes étapes une première étape qui est l'éligibilité donc est ce que mon activité elle est concernée ou pas par par la taxonomie le deuxième sujet c'est l'alignement dans quelle mesure donc on est ou pas au sens des critères définis par la commission européenne en ligne avec l'écrité des différents objectifs qui sont mentionnés dans la taxonomie il ya ensuite un critère qui est très important qui est en anglais d'où not signifiant signifie qu'anti am donc c'est à dire que à chaque fois qu'on a une mesure dans une activité il ne faut pas que ça affecte les autres activités de façon significative et donc imaginons qu'on a une action sur l'atténuation au changement climatique il faut pas que pour l'adaptation pour la protection durable des eaux pour la transition donc tout ce qui concerne l'économie circulaire qui concerne la prévention de la pollution directe et tout ce qui est diversité protection des écosystèmes donc on n'affecte pas de façon significative ces autres c'est un sujet très important et c'était d'ailleurs un des sujets clés sur le rejet par un certain nombre d'experts et slash états par exemple pour le nucléaire et puis enfin en toute fin de processus il ya aussi une contrainte sur la partie sociale et donc il faut arriver à non seulement donc ne pas avoir un impact important sur l'environnement mais aussi autant que possible préserver un certain nombre de critères sociaux donc c'est quelque chose qui est très englobant et inclusif au final comme comme démarche enfin pour terminer cette présentation rapide de la taxonomie donc vous avez deux sur la partie du climat qui aujourd'hui ce qui est en pratique opérationnelle de grands sujets donc l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique dans l'atténuation vous avez trois catégories d'activités les activités qui sont d'ores et déjà bas carbone avec des exemples par exemple la voiture électrique tout ce qui est haute production d'électricité bas carbone les activités qui sont en transition par exemple la les battes la rénovation des bâtiments ou les voitures bas carbone et enfin les activités qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre typiquement les fabricants de panneaux solaires ou la fabrication des éoliennes et puis sur le sujet de l'adaptation vous avez donc deux grands types d'activités donc la l'activité en tant que telle qui va permettre une adaptation au changement au changement climatique et puis tout ce qui permet un peu comme tout à l'heure les panneaux solaires permettent la réduction des émissions de gaz à effet de l'activité qui permettent façon significative et très clairement identifié une adaptation au changement climatique voilà voilà ce qu'on peut en dire donc de cette taxonomie verte en résumé et en allant très vite merci beaucoup Stéphane c'est parfait peut-être puisque on a été assez rapide on en profite tout de suite pour prendre une première question on a Laurence qui nous dit dans le chat y a-t-il des activités dites non vertes par code nasse ou est-ce que cela se déduit-il par complément en clair puisque on a les codes nasse de ce qui est dit vert est-ce que tout ce qui n'est pas dans les codes nasse est considéré comme non vert ou est-ce qu'on aura demain une taxonomie brune qu'est ce qu'on fait de tout ça moi je dirais je sais pas philippe tu as un avis peut-être oui enfin ce qu'on peut dire c'est que pirement oui aujourd'hui on peut pas considérer que ce qui n'est pas dans la taxonomie verte et non vert ou mauvais c'est pas du tout le cas d'ailleurs ça serait bien embêtant parce que aujourd'hui la taxonomie verte ça ça regroupe ça représente quelque chose comme trois à quatre pour cent de l'activité économique existante alors pourquoi parce qu'il y a tout un tas d'activités qui sont juste pas concernés et puis parce qu'il y a aussi des activités qui sont sans être extrêmement négatives sont sont relativement neutres par rapport par rapport au sujet du climat ce qui explique effectivement que beaucoup de voix se sont élevées pour dire oui mais alors du coup ça nous ça nous dit pas ce qu'il faut éliminer de notre portefeuille ça nous ça nous donne pas donc une indication sur ce et donc il y a cette idée de créer en plus de la taxonomie verte une taxonomie brune qui serait donc la liste des activités néfastes pour le coup au climat mais pour l'instant ce n'est pas prévu par la réglementaire par la directive par la réglementation européenne donc c'est simplement des des voies qui se sont élevées là dessus je crois que certains se compris pascal canfin et d'autres ont dit qu'ils étaient favorables mais mais c'est encore c'est encore quelque chose qu'il va falloir tousser dans les années à venir merci beaucoup philippe c'est parfait c'est très clair j'espère laurent ce qu'on a bien répondu à votre question on va peut-être enchaîner maintenant avec une question qui est plutôt de l'ordre on va dire un petit peu plus politique est ce que philippe tu peux nous en dire plus sur en fait ce qui s'est passé le 31 décembre c'est quoi le contexte c'est quoi les enjeux politiques qui se jouent au sujet de cette intégration du gaz et du nucléaire quels sont les grands messages et qu'est ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé comme stéphane l'a bien expliqué le processus c'est un processus qui est basé sur la science au démarrage pour constituer cette technologie verte et donc la commission européenne a donné une mission à d'abord un groupe qui s'appelait le TEG le technical expert group le groupe d'experts techniques et puis ensuite ce TEG a été transformé en une institution pérenne auprès de la commission qui s'appelle la plateforme finance durable de la commission et c'est cette plateforme qui est censée donner ses préconisations ses indications sur ce que doivent être les listes de taxonomie verte alors ce qui est intéressant c'est que il faut bien bien comprendre que cette plateforme elle est composée à la fois d'experts du monde de la finance du reporting des entreprises mais aussi d'ONG qui sont membres de ce de cette plateforme et donc il ya une espèce de consensus qui s'est développé au sein de cette plateforme qui fait assez clair dans les recommandations qui ont été qui ont été faites sur la partie climat qui consistait à dire clairement le gaz et le nucléaire ne font pas partie des activités pour des raisons différentes le gaz la limite qui avait été fixée est très basse et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune centrale à gaz aujourd'hui tel que la technologie le permet en tout cas sans capture du carbone qui est éligible à la taxonomie donc le gaz c'est une énergie fossile donc c'est pas vert en gros pour simplifier puis le nucléaire le nucléaire si on prend le critère numéro un qui est est-ce que c'est favorable au climat la réponse est oui c'est une énergie décarbonée donc il n'y a pas de débat sur cette question de est-ce que l'énergie nucléaire apporte une contribution à la lutte contre le changement climatique en revanche le deuxième critère dont stéphane a parlé qui est le dns h donc do not significantly harm que consiste à regarder si l'activité a des impacts très négatifs sur d'autres sujets environnementaux or il paraît assez évident quand on regarde ça avec cet angle là que la question notamment du traitement des déchets est une problématique puisque parmi les autres sujets environnementaux je rappelle il ya notamment l'économie circulaire et et la pollution donc on voit bien que tant qu'il n'y a pas de solutions qui sont apportées de façon claire sur la question des déchets la définition de la taxonomie ne permet pas en tout cas c'était la vie de la plateforme de d'introduire le nucléaire dans cette taxonomie alors là à partir de là il ya eu une levée de boucliers très politique de la part de la France mais aussi de la part d'un certain nombre d'autres pays certains favorables au nucléaire d'autres surtout favorables au gaz qui ont dit ah mais oui mais tout ça va nous empêcher de financer des projets qui sont très utiles soit à notre transition soit à notre mix énergétique dans le futur donc la France dit si vous mettez pas de nucléaire à ce moment là je n'arriverai plus à financer mes centrales nucléaires que je veux construire et certains pays d'Europe de l'est disent oui mais moi si je veux remplacer les centrales à charbon par des centrales à gaz même temporairement je ne vais pas réussir à les financer parce que ce n'est pas dans la taxonomie européenne et donc ils ont poussé de façon extrêmement forte pour obtenir cette inclusion et en faisant un deal en quelque sorte c'est à dire que les pro nucléaire ont fait un deal avec les pro gaz pour que ensemble ils obtiennent cette évolution et c'est ce qui s'est passé la commission européenne dans un premier temps a dit oula ce sujet là on va le mettre de côté on va mettre d'abord sur la table la taxonomie sans gaz et sans nucléaire on l'a fait adopter elle a été adoptée en fin d'année dernière et elle a dit aux états membres je ferai une deuxième vague donc c'est un acte ce qu'on appelle un acte délégué c'est une espèce de décret en quelque sorte donc le délai délégué numéro un a décrit la taxonomie sans gaz et sans nucléaire et puis l'acte délégué numéro 2 traité spécifiquement du gaz et du nucléaire et donc c'est ce qui est sorti d'abord en draft fin décembre puis officiellement en janvier et qui maintenant est sur la table c'est à dire que il ya une espèce d'adoption tacite de ça il ya quatre mois qui vont se passer pendant lesquels les états peuvent demander un vote au niveau du conseil de l'europe conseil des dirigeants des états européens il ya peu de probabilité très faible que ça se fasse en revanche le parlement européen peut s'en saisir et voter contre éventuellement cette cette acte délégué voilà on peut on peut on peut encore espérer ça mais il ya quand même il faut bien le reconnaître la probabilité que ça que que ça n'aboutisse pas et maintenant extrêmement faible alors quels sont les problèmes que ça pose cette ce sujet de cette inclusion du gaz et du nucléaire évidemment d'abord le premier problème que ça pose c'est une le fait de désavouer de façon extrêmement forte la plateforme finance durable parce que la commission européenne met en place une plateforme finance durable qui est encore une fois une institution pérenne qui est là pour la conseiller dans le long terme c'est cette plateforme qui va maintenant travailler sur les autres élèves la taxonomie sur la taxonomie sociale peut-être demain sur une taxonomie brune et là finalement cette plateforme dit de façon extrêmement clair ce qu'elle veut donne de façon extrêmement claire aussi un avis très négatif au draft qui a été publié fin décembre sur sur le gaz et le nucléaire et on lui dit on ne tient pas compte de ce que vous dites on passe outre et on adopte quand même le gaz et le nucléaire ça c'est extrêmement mauvais d'un point de vue je dirais fonctionnement en fait de ce système là puisque ça veut dire que la crédibilité en quelque sorte de ces experts est mis en doute ou en tout cas qu'on leur dit clairement que des notions politiques viennent dépasser ce qu'ils ont dit sur l'aspect technique ça c'est le premier élément qui me paraît vraiment dommageable le deuxième problème que pose cette intégration du gaz et du nucléaire c'est qu'en fait on est en train de mélanger des choses qui n'auraient pas dû enfin qui je trouve sont de nature différente c'est-à-dire que au niveau européen aujourd'hui il y a un débat technico-politique extrêmement fort sur qu'est-ce que doit être le mix énergétique de l'Europe en 2030 ou en 2050 ou en 2005 il y a au sein de l'union européenne des désaccords massifs majeurs sur ce sujet là il n'y a pas de vision commune aujourd'hui du mix énergétique qu'on doit avoir en Europe certains disent qu'ils veulent du nucléaire d'autres qui veulent du gaz d'autres qui peuvent qui peuvent aller à 100% d'énergie il n'y a pas de consensus et finalement au lieu de se dire eh bien on va acter soit chercher un consensus soit chercher un équilibre soit acté de notre divergence eh bien on a utilisé les états ont utilisé ce sujet de la taxonomie pour régler leurs comptes sur un sujet qui n'avait pas été réglé par ailleurs au niveau du mix énergétique et c'est ça qui pose problème qui me pose problème en tant qu'investisseur en tant que financier c'est d'une certaine façon cette prise d'otage qu'il y a eu de ce sujet de la taxonomie par les états et par les politiques pour traiter un sujet qui aurait dû être traité par ailleurs or le fait d'introduire ces éléments dans la taxonomie en plus ne règle rien ne fait pas avancer d'un iota la problématique du mix énergétique en europe elle simplement elle tient elle met en avant simplement un rapport de force aujourd'hui qui existe entre les pays dernier élément ce n'est pas assez de monopolisé non plus la parole pendant longtemps mais dernier élément sur ce sujet taxonomie c'est que par ailleurs cette introduction du gaz et nucléaire dans la taxonomie à mon sens est doublement inutile doublement inutile pourquoi d'abord inutile parce que le discours consistant à dire si ces éléments là n'étaient pas dans la taxonomie alors on n'arriverait pas à les financer et pour moi un mythe absolu je ne vois pas la difficulté aujourd'hui à financer le programme qui a été annoncé par le président de la république sur les EPR et l'ensemble du programme énergétique français puisque maintenant on en a une visibilité un peu plus claire je ne vois pas la difficulté à financer ce programme là même si le nucléaire n'est pas dans la taxonomie c'est dire on aurait très bien pu d'ailleurs organiser un grand forum avec les grandes banques et leur dire écoutez voilà on a un grand programme nucléaire à venir avec 6 EPR est-ce que vous voulez financer même s'ils ne sont pas dans la taxonomie je pense que la réponse aurait été extrêmement claire c'est évident que le financement d'abord sera en grande majorité publique et si privé de ce financement qui sera nécessaire on la trouvera sans aucun problème de la même façon que les pays qui aujourd'hui ferment des centrales à charbon pour faire des centrales à gaz trouve du financement aussi pour ces éléments pour ces nouveaux éléments là qui sont temporaires et qui donc peuvent être financés de façon différente donc le fait d'avoir mis ces éléments là dans la taxonomie verte ne change rien je pense à la nature finançable ou pas de ces projets et alors d'autant plus qu'il y a des choses très très marrantes c'est que vous savez qu'il y a un autre sujet qui est la question des aides d'état au niveau de l'union européenne et alors il y a un texte qui vient de sortir sur les aides d'état dans lesquels il n'y a ni le nucléaire ni le gaz donc ça veut dire que il n'y a pas non plus une harmonisation complète de tous les textes européens et donc on voit bien qu'on s'est focalisé sur un sujet parce qu'il était médiatique parce qu'on voulait en avoir un appui politique là dessus et la deuxième raison pour laquelle ce texte là est inutile c'est que le texte lui-même prévoit qu'il y ait une transparence à deux niveaux en quelque sorte c'est à dire que on va devoir on va pouvoir annoncer le pourcentage qui est compatible avec la taxonomie à l'intérieur duquel on va devoir ou pouvoir annoncer la partie qui correspond au gaz et au nucléaire autrement dit on va pouvoir pouvoir annoncer la partie qui correspond au gaz et au nucléaire diffuser deux chiffres un chiffre taxonomie sans gaz et nucléaire et un chiffre taxonomie avec gaz et nucléaire qu'est ce qui va se passer et bien tous les investisseurs qui sont réellement engagés et qui vont vers une finance durable et bien ils vont utiliser que l'indicateur sans gaz et sans taxonomie c'est ce qu'on fera évidemment chez mirova et que beaucoup d'autres feront donc ce qui veut dire que en réalité ça ne changera pas non plus les comportements des investisseurs ça ne fera pas investir dans le nucléaire quelqu'un qui ne voulait pas investir dans le nucléaire comme c'est le cas d'environ 10% des investisseurs européens donc doublement inutile très mauvais en termes d'image vis-à-vis de la plateforme durable et donc voilà c'est pas une bonne c'est pas une bonne décision moi je rajouterais d'un point de l'autre préjudice que ça apporte c'est surtout au niveau international c'est à dire que l'europe est très regardée quand même sur ce sujet est très leader et en fait on voit déjà d'ailleurs d'autres taxonomies j'ai vu la Corée ou d'autres qui inclut qui commence du coup à inclure le nucléaire alors le gaz je ne l'ai pas encore vu mais c'est évident que ça va être le cas et d'autant plus si on va le voir juste après qu'il y a un certain nombre de critères en fait dans la taxonomie qui sont associés alors sur le nucléaire je ne suis pas sûr que ça soit trop contraignant même si les pro nucléaire en France ont même pleuré sur cet aspect là en revanche sur le gaz c'est quand même assez contraignant et mine de rien il y a beaucoup de safeguardes autour de la possibilité de rendre vert des investissements au gaz et je ne suis pas sûr qu'ailleurs il y ait les mêmes précautions qui sera prises c'est à dire que les gens vont retenir juste comme le titre des journaux le gaz est validé dans la taxonomie et en fait c'est évidemment un peu plus compliqué que ça je pense que tu t'es muté mais en tout cas Philippe ton intervention a fait pas mal réagir donc je ne sais pas si Sarah tu voulais tu voulais intégrer quelques questions tout de suite on ne t'entend plus alors on essaye de lire sur tes lèvres mais je n'ai pas encore ce don là alors Philippe je te propose de même pour vous deux je vous propose quand même de poser quelques questions immédiatement c'est tout chaud donc alors on a une question d'Adriane qu'on connaît bien d'ailleurs bonjour Adrien je vais la poser en quoi alors évidemment ça excusez-moi bonjour quand on parle de pollution est-ce que l'on prend en compte la production durée de vie recyclage des panneaux solaires éoliennes oui la réponse est oui ok alors la réponse est claire la réponse est franche ensuite on a Adrien qui nous dit en quoi la non-inclusion du nucléaire ou du gaz dans la taxonomie verte empêcherait le financement de ces activités je crois que j'ai répondu tout à l'heure je pense que ça n'empêcherait pas le financement de ces activités alors après certains disent que ça n'empêcherait pas mais que ça le rendrait plus difficile et à l'unité de niveau de taux d'intérêt plus élevé mais encore une fois moi je ne le crois pas je pense qu'aujourd'hui le marché en tout cas pour ce type d'actifs là est à relativement court terme parce qu'on n'est pas en train de parler de ces actifs dans 5 ans ou dans 10 ans dans 5 ans ou dans 10 ans évidemment il ne faut pas plus les construire les gaz de toute façon et donc dans les années qui viennent je ne vois pas aujourd'hui la difficulté il n'y a qu'à voir, regardez les rapports de Reclaim Finance ou d'autres sur ce que font aujourd'hui les banques en termes de financement des fossiles et vous verrez que très clairement on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une vraie problématique d'arrêt du financement des fossiles par le système financier peut-être le charbon sans doute mais au-delà du charbon aujourd'hui ce n'est pas le cas je les enchaîne Stéphane et Philippe parce que je pense qu'on est dessus bonjour, faut-il voir un groupe, alors c'est Miguel qui nous dit faut-il voir un groupe comme Total par exemple au travers d'un seul code NAS ou de plusieurs codes NAS en fonction de ces différentes activités filiales autrement dit la taxonomie est-elle binaire, good no good pour un gérant action ? c'est clair que c'est pas le cas c'est pas le cas, c'est-à-dire que la taxonomie s'attache à des activités c'est les activités, c'est pas le corporette qui est verte ou qui n'est pas verte, c'est une partie des activités de l'entreprise qui est verte et une partie de l'entreprise qui est verte et donc l'entreprise doit discloser, doit expliquer quel est le pourcentage de son activité qui est conforme à la taxonomie donc c'est bien au niveau granulaire de l'activité que ça se passe c'est la joie de la technologie, on va y arriver peut-être avant d'enchaîner avec le reste des questions est-ce que Stéphane tu peux nous en dire un petit peu plus sur la partie vraiment critère technique pour le gaz et le nucléaire c'est quoi tous ces seuils ? parce que finalement dire simplement il y a du gaz et du nucléaire à l'intérieur de la taxonomie c'est une chose mais en fait c'est dans un certain cadre avec un certain nombre de seuils et finalement ces seuils c'est ce que Philippe nous disait ils ne sont pas si faciles à atteindre voire très compliqués donc est-ce qu'on peut peut-être refaire un focus rapide là-dessus et puis on enchaînera ensuite avec les autres questions ? Ouais alors en fait pour reprendre un peu les débats qu'il y a eu au moment où la taxonomie enfin les premières versions de la taxonomie sont sorties sur les grands débats à mon avis il y en a trois alors les gens ont beaucoup parlé du nucléaire et du gaz naturel mais en fait il y a eu aussi la biomasse qui est rentrée dans une phase un peu difficile avec donc je vous rappelle entre 2018 et 2020 il y a eu trois lettres de très haut niveau qui ont été envoyées par des scientifiques à la commission européenne, à l'Europe, aux présidents américains, etc. pour dénoncer le fait que la biomasse énergie dans un usage intensif puisse être qualifiée de réellement climat compatible et donc ça aboutit à une révision de la directive RED2 qui devient la directive RED3, etc. et donc la commission plutôt que de sortir la biomasse comme elle l'a fait pour le nucléaire et le gaz et de remettre dos à dos les deux énergies et puis d'avoir un débat spécifique pour chacune d'entre elles la biomasse elle, elle a été inclue avec d'une part donc en s'appuyant sur les nouveaux critères de la directive sur les énergies renouvelables dont la proposition est sortie le 14 juillet et c'est donc des textes et des critères qui sont en cours de validation à noter quand même que les critères sont renforcés par rapport à ce qui existait avant à noter quand même que les biocarburants de première génération c'est-à-dire les biocarburants issus de matières comestibles ont été exclus pour des applications dans les transports donc ils n'apparaissent clairement pas aujourd'hui dans la taxonomie et la production d'électricité uniquement à partir de biomasse uniquement à partir de biomasse pour les grosses capacités de production elle est exclue et donc tout ça pousse vers à minima une utilisation de co-génération avec évidemment des critères renforcés sur la durabilité de l'approvisionnement des unités en durée donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas que le gaz et le nucléaire dans la vie il y a aussi un sujet fort sur la biomasse et à mon avis d'ailleurs qui n'est pas complètement clos et je pense qu'on va voir dans les années qui viennent encore le sujet de la biomasse qui va continuer à monter sur la production à partir de gaz donc le premier critère qui a été affiché c'est les fameux 100 grammes de CO2 par kilowattheure donc j'ai mis la meilleure technologie de gaz et encore là c'est en prenant en compte que le CO2 émis lors de la combustion c'est-à-dire ne prenant pas en compte tout ce qui se passe en amont de la filière y compris évidemment les fuites de méthane dont le sujet est ressorti il n'y a pas très très longtemps et où on voit qu'il y a un vrai sujet en Russie ou aux Etats-Unis et donc on voit bien que le 100 grammes de CO2 il est évidemment très éloigné des à peu près 400 grammes de CO2 par kilowattheure d'une centrale type le cycle combiné qui ne fait que de la production d'électricité donc en fait une des manières pour atteindre ce 100 grammes vous avez deux possibilités soit vous mettez un dispositif de capture et de stockage de CO2 pour aller chercher dans les fumées le CO2 de la centrale soit vous utilisez ce qu'on appelle du gaz vert c'est quoi le gaz vert ? ça peut être soit du biométhane ça peut être un mix gaz hydrogène vert aussi et ça peut être aussi ce qu'on appelle des gaz de synthèse c'est-à-dire une refabrication du méthane mais à partir d'éléments durables comme du CO2 qui serait capté par exemple sur une centrale L-biomasse et puis de l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité ex-éolien ou ex-solaire alors ensuite donc là où le texte a vraiment été ce qui a été proposé finalement dans l'acte délégué qui a été évoqué tout à l'heure par Philippe c'est donc une liste de critères c'est-à-dire si jamais vous voulez valider comme taxonomie compatible une centrale gaz avant le 31-12-2030 donc déjà vous avez quand même un premier cap qui est limité dans le temps le vrai critère donc c'est plus 100 grammes mais c'est 270 grammes de CO2 par kilowattheure ou 550 kilos par kilowattheure alors pour bien expliquer les deux donc le 270 grammes vous comprenez bien qu'il se compare au 360 grammes de CO2 par kilowattheure donc comment est-ce qu'on peut passer ce critère-là avec du gaz ? il y a une option qui est de faire de la co-génération il y a une autre option comme je l'ai dit c'est soit d'avoir de la capture et stockage du CO2 ou d'utiliser du gaz vert et le 500 kilos de CO2 par kilowattheure comment il faut le comprendre ce critère-là ? c'est l'autre façon de faire qui est proposée par ce critère c'est d'utiliser que quelques mois dans l'année votre centrale gaz donc en fait les critères au kilowattheure c'est des critères spécifiques et les 500 kilos ça veut dire que votre centrale gaz va fonctionner que quelques mois dans l'année et donc très peu que quelques mois dans l'année alors ensuite dans les autres critères c'est qu'il faut démontrer que vous ne pouvez pas produire la même quantité d'électricité à partir d'électricité renouvelable ça doit remplacer une unité de production à partir de fossiles ça ne doit pas dépasser la capacité que vous remplacez de plus de 15% la capacité fossile j'entends ça doit permettre une réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'unité remplacée ça c'est plutôt facile à faire et enfin à la fin donc au 31 décembre 2035 vous devez basculer votre unité vers du gaz renouvelable donc à reprendre l'hydrogène, le bogaz ou le gaz de synthèse que j'ai exprimé tout à l'heure et enfin si vous êtes un état membre il faut soumettre un plan de sortie du charbon donc vous voyez toutes les conditions font que votre unité gaz elle est quand même bien bien cadrée et du coup mon inquiétude à moi c'est que le message envoyé à l'extérieur c'est le gaz est inclus dans la taxonomie verte et que les gens ne retiennent pas tous ces critères qui font qu'en fait le nombre de cas qui vont être concernés par cette taxonomie à mon avis vont être extrêmement faibles ensuite donc sur le système nucléaire il y a aussi des critères qui sont affichés et dans les critères vous en avez deux qui est que le permis de l'unité doit être avant 2040 ou 2045 donc 2045 si c'est une unité énerve et 2040 si c'est une unité où vous extendez la durée de vie vous détendez pardon la durée de vie et parmi les autres critères importants sur la partie nucléaire il y a surtout ce qui a un peu chatouillé les pronucléaires c'est cette notion d'utilisation, de devoir utiliser à partir de 2025 des combustibles tolérants aux accidents et ça sont en fait une désignation un peu spécifique et technique de nouvelles façons d'assembler le combustible nucléaire pour le rendre moins, pour diminuer le risque d'accès et à mon avis les critères sont beaucoup plus durs sur le gaz que sur le nucléaire voilà ce qu'on peut en dire je crois qu'on a perdu Philippe dans le... la connexion n'est pas avec nous aujourd'hui peut-être une question de Malika intéressante suite à ce que tu viens d'exprimer que penses-tu des solutions de captage de CO2 à la sortie des cheminées et usines ? en fait c'est des solutions qui... j'ai entendu parler de ce sujet là depuis les années 90 déjà donc vous voyez ça fait un paquet d'années maintenant et en fait il y a eu assez peu de réalisations à date il y a une vingtaine peut-être un peu plus maintenant mais pas beaucoup plus il y a une vingtaine d'unités industrielles qui capturent le CO2 et qui le stockent très peu sont faits sur des fumées en fait la plupart c'est des cas de capture de CO2 sur des champs de gaz naturels où en fait quand le gaz sort du puits il arrive avec beaucoup de CO2 et donc de toutes les manières vous avez la séparation entre le CO2 et le méthane que vous défaire avant de transporter le gaz que ce soit sous forme du café ou par paré de panne et donc le CO2 est réinjecté donc en fait à date il y a très peu de cas les économiques sont toujours assez compliquées et puis il y a un énorme sujet autour du stockage et de l'acceptation du stockage en particulier si je peux vous donner deux exemples en Allemagne en fait là où on pensait qu'il y allait y avoir beaucoup d'unités de capture et de stockage de CO2 finalement il y a beaucoup de projets qui ont capoté simplement sur ce sujet de l'acceptation du stockage entre lenders c'est-à-dire que l'unité souvent de production d'électricité à partir de charbon étant dans un lender et le site de stockage dans un autre et donc le site qui reçoit le CO2 il dit bah moi j'en veux pas de ce CO2 entre guillemets de déchets et l'autre exemple qui est fameux et qui est connu c'est aux Pays-Bas dans un champ déplété de gaz qui s'appelle Barenbrek il y a eu donc une velléité de chêles de stocker du CO2 dans ce champ-là et en fait une perte de valeur du foncier autour du... une crainte de perte de valeur du foncier autour du champ qui a créé une vraie levée de bouclier et finalement le projet a été abandonné c'est pas fait donc il y a vraiment des très gros sujets c'est-à-dire que c'est pas que économique c'est même il faut trouver l'endroit il faut arriver à sécuriser aussi le fait que le CO2 reste pendant un paquet d'années puisque c'est la responsabilité de qui si jamais il y a une fuite et donc il y a vraiment beaucoup de sujets sur l'autorité donc mon sentiment c'est que ces unités mais je peux me tromper bien sûr mais c'est que il y aura probablement quelques projets de capture et stockage de CO2 mais je pense pas qu'il y ait un sujet enfin j'ai des doutes sur le fait que ça soit massif voilà merci beaucoup Stéphane peut-être on va laisser la parole à Philippe un petit peu à son tour peut-être pour rebondir sur cette question de capture du CO2 qui est un premier sujet et puis aussi en second temps pour parler de demain d'être un petit peu plus prospectif après toute cette aventure au sujet du gaz et du nucléaire la question de la taxonomie c'est encore un work in progress il y a beaucoup beaucoup encore à faire donc qu'est-ce qu'on peut prévoir pour demain comment est-ce que suite on va dire un peu à ce désaveu de la taxonomie comment ça va pouvoir se passer pour la suite et Philippe à toi de jouer oui je pense quand même que autant vous en rendez compte que je suis très critique sur ce qui s'est passé sur le gaz et le nucléaire autant je crois qu'il faudrait faire très attention à ne pas jeter le bébé avec le du bain et à ne pas en conclure que la taxonomie est morte parce qu'on y a mis le gaz et le nucléaire pour une raison d'abord la première raison c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que de toute façon comme on va pouvoir avoir la transparence et donc mettre le gaz et le nucléaire de côté moi je crois que cet acte délégué numéro 2 j'aurais tendance à dire la bonne stratégie vis-à-vis de cet acte délégué numéro 2 c'est de l'ignorer de faire comme s'il n'existait pas et donc je pense que les financiers c'est ce qu'ils doivent faire et se projeter justement précisément très vite vers la suite vers l'avenir en disant voilà il y a eu une péripétie c'est un texte qui ne servait à rien qui ne servira probablement à rien allons de l'avant et continuons à bâtir cet outil qui est indispensable qui est cet outil de la taxonomie européenne alors pourquoi il est indispensable parce que ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large c'est pas la taxonomie en tant que telle c'est pas c'est pas une fin en soi la taxonomie est un est un petit peu la pierre angulaire de l'ensemble de cette construction qui est le plan de finances durables de la commission européenne avec la transparence donc au niveau des entreprises avec la transparence au niveau des fonds d'investissement donc les directives qui suivent la directive SFBR sur la classification des fonds article 8 article 9 prend en compte qui utilisent cette taxonomie comme un outil de reporting et puis demain la directive sur le reporting extra financier des entreprises la directive CSRD qu'on attend pour cette année 2022 est extrêmement importante parce qu'elle elle va je dirais créer en quelque sorte progressivement cette comptabilité extra financière des entreprises et là encore la taxonomie est un des éléments clés de cette construction de cet ensemble de reporting au niveau européen et puis cette taxonomie aussi elle est là pour enfoncer le clou sur un sujet extrêmement important qui est cette notion de double matérialité c'est à dire le fait que l'on regarde l'impact de Ah on a perdu Philippe tout se passe C'était pas mal La double matérialité a eu raison de lui Peut-être pour continuer sur cette notion effectivement de double matérialité et non Philippe est de retour on va l'avoir Philippe la double matérialité a tué ta queue La double matérialité est de retour signal entrant signal sortant donc voilà non mais oui donc cette notion de double matérialité est extrêmement clé parce qu'on sait qu'il y a un vrai débat au niveau international là-dessus avec une vision anglo-saxonne qui est très axée sur la matérialité financière c'est à dire on s'intéresse à tous ces sujets-là à condition qu'ils aient un impact sur les résultats financiers de l'entreprise et puis cette notion de double matérialité qui est défendue par l'Europe qui est on regarde dans les deux sens ce qui a de l'impact pour l'entreprise mais ce qui a de l'impact évidemment sur l'environnement il y a eu des petits calculs très simples qui ont été faits sur le résultat des pétroliers sur le résultat total si on prend le résultat total et qu'on lui enlève le coût du carbone au prix de l'EPS du prix du carbone européen aujourd'hui en gros ça élimine à peu près la quasi-totalité du résultat total alors qu'on est sur une année très exceptionnelle aujourd'hui d'excellents résultats de l'entreprise donc vous voyez cette vision-là de double matérialité va être clairement un élément clé donc c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant sur la taxonomie voilà si je dois résumer Merci beaucoup Philippe et je crois qu'il est déjà 12h45 le temps passe vite on a énormément de questions aujourd'hui peut-être Hugo je vais te laisser les piocher au fur et à mesure je commence peut-être par une je vois qu'à 12h24 on a Théophile qui nous pose une première question et après Hugo ce sera à toi de jouer pour la suite Théophile nous dit l'avis positif du Joint Research Center donc le joint research au sujet du nucléaire qui est donc un groupe indépendant et qui est purement scientifique qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est-ce qu'on peut considérer du coup que cette intégration du nucléaire qui avait été soutenue par cette institution dite scientifique indépendante et vous qu'en pensez-vous et que pensez-vous du coup de l'avis rendu par ce groupe en fait les gens en France on va dire qu'il y a plutôt un consensus pro-nucléaire même si je n'en suis pas complètement convaincu ont beaucoup argumenté autour de ce document du JRC mais en fait il y a eu un contre-rapport qui a été ensuite pour commenter le rapport des experts qui justement contre-argumente dans l'autre sens donc je conseille à la personne qui a posé la question de lire le contre-rapport qui est issu du Sheer Institute et qui justement commente le commentaire du JRC et du coup de fait on voit bien que le consensus n'a pas été atteint et probablement le consensus de part et d'autre du Rhin comme on peut comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe et donc de fait oui ce rapport a probablement jeté des éléments mais de l'autre côté qui ont été contrés par une contre-expertise et donc on ne peut pas on ne peut pas considérer que ça a été juste enfin que ça a été suffisant pour conclure sur le nucléaire dans la taxe de commun voilà Hugo est-ce que tu veux nous prendre les questions suivantes ou sinon j'enchaîne comme tu veux bah écoute on en a une de Jean-Charles que je vais lire à l'instant donc ma question se rapproche de celle plus que risque 1 les entreprises 2 les investisseurs et banques qui font la promotion d'activités et de produits financiers green éligibles et pourtant non alignés sur la taxonomie en d'autres termes le greenwashing est-il encadré juridiquement au titre de la réglementation taxonomie par ailleurs peut-on promouvoir une activité ou des produits financiers green pourtant non éligibles à la taxonomie et c'est intéressant parce que je pense que ça rejoint la question d'Anna qui nous disait est-ce que la taxonomie verte est coercitive pour les investisseurs et en clair si oui comment la taxonomie en tant que telle n'est absolument pas coercitive la taxonomie c'est une liste d'actifs point donc ensuite ce qui peut être coercitif c'est la façon dont la taxonomie est utilisée dans d'autres textes et donc là en l'occurrence si on prend la question du greenwashing sur les fonds d'investissement c'est la directive SFDR qui va s'appliquer donc la directive SFDR qu'est-ce qu'elle dit elle dit d'abord vous devez vous classifier quand vous êtes un fonds d'investissement vous devez dire si vous êtes alors c'est un peu barbare mais c'est est-ce que vous êtes article 6 article 8 ou article 9 et donc si vous êtes article 6 ça veut dire vous dites pour moi ces sujets-là ça ne m'intéresse pas donc on ne vous demande rien si vous dites je suis article 8 ça veut dire je m'intéresse au sujet enfin je prends en compte les sujets environnementaux et sociaux mais je ne cherche pas à avoir un impact spécifique sur ces sujets environnementaux et sociaux puis si vous êtes article 9 ça veut dire que là vous cherchez à avoir un impact positif à travers vos investissements aujourd'hui en Europe environ 30% des produits se sont déclarés article 8 et 3% se sont déclarés article 9 alors ce qui est très intéressant aussi quand même c'est que lors du dernier trimestre 2021 plus des deux tiers des flux d'investissement ont concerné des fonds article 8 et article 9 c'est-à-dire que le marché est en train de bouger très très vite vers ces fonds article 8 et article 9 donc la directive SFDR donne des exigences de reporting donc là qui sont si vous voulez coercitives si on veut enfin c'est des exigences de reporting si vous ne les respectez pas bon vous allez prison mais vous êtes censés les respecter quoi donc du coup vous avez ces exigences de reporting et ces exigences de reporting sont d'autant plus importantes que vous avez annoncé que vous allez faire des choses c'est-à-dire autrement dit pour l'article 6 elles vont être quasi nulles pour l'article 8 elles vont être modérées pour l'article 9 elles vont être très importantes y compris dans le cas de l'article 9 la décomposition de votre portefeuille par rapport à la taxonomie c'est-à-dire le pourcentage de votre portefeuille qui correspond à des actifs qui sont green selon la taxonomie voilà ce qu'on peut et alors demain cette taxonomie-là peut être utilisée sur des choses encore plus contraignantes je pense notamment à des labels par exemple on peut imaginer des labels qui se basent sur la taxonomie et donc du coup pour lesquels les fonds d'investissement qui voudraient avoir ce label seraient vraiment obligés de respecter un certain pourcentage d'investissement dans la taxonomie c'était le cas d'un travail qui est toujours en cours je ne sais pas vraiment s'il aboutira qui est l'écolabel européen l'écolabel européen était basé là-dessus c'est-à-dire il faut en gros qu'il y ait au moins 50% du portefeuille qui soit éligible à la taxonomie pour obtenir l'écolabel européen donc voilà le genre de choses qu'on peut faire avec la taxonomie donc c'est un outil la taxonomie peut-être en complément Philippe sur cette partie on va dire risque juridique finalement qu'est-ce qu'on risque si jamais on ne fait pas correctement son reporting alors effectivement ce n'est pas écrit textuellement dans SFDR y compris dans le droit français si vous ne faites pas votre reporting on va vous coller une grosse amende et ça va faire mal par contre à l'inverse il y a quand même des risques juridiques si demain moi en tant que client final je me sens lésée parce qu'un fonds d'investissement m'a indiqué qu'il avait mis X% de ses investissements dans des actifs éligibles à la taxonomie et qu'on arrive à découvrir que ce n'est pas le cas fatalement j'ai quand même un risque juridique on peut avoir des épargnants finaux d'autres institutionnels des acteurs d'investissement qui peuvent se retrouver au lanceur et même des lanceurs d'alerte comme on l'a vu dans le cadre des WS évidemment qui finalement aboutit à la fin à un risque de régulation un risque juridique fort c'est sûr à la fois un risque de marché un risque business et puis un risque juridique aussi et on va forcément dans le sens de plus en plus de régulation donc il vaut mieux se mettre le pied à l'étrier tout de suite peut-être pour enchaîner je vois qu'on a une question de Adrien qui nous dit pour le nucléaire même si les critères semblent relativement souples par rapport au gaz pour justifier de son éligibilité comment est-ce qu'on va pouvoir passer l'étape on va dire du DNSH avec les autres éléments de la taxonomie quand on est le nucléaire justement parce que finalement on se dit ok le nucléaire est éligible mais comment il arrive il passe d'éligible à réellement taxocompatible sachant qu'il y a cette étape du DNSH qui tombe c'est sûrement plus pour toi cette question Stéphane ouais c'est à dire que forcément d'abord le premier moi je rejoins le point de Philippe de tout à l'heure c'est à dire que bon on sait bien que le nucléaire va être essentiellement financé par le public j'ai lu dans la presse là aujourd'hui même une probable recapitalisation de EDF donc ça ça commence comme ça et puis et puis derrière les critères ils vont être vont être appliqués quand on regarde en fait de pied à pied chacun des critères ils vont être finalement plus ou moins remplis parce que quelque part il y a eu cette petite niche qui a été créée pour ça bon est-ce que ça va vraiment changer la donne moi je ne suis pas pas bien sûr le vrai sujet finalement pour le pour le nucléaire il était clair probablement politique et puis il faisait en plus il faut reconnaître que le timing avec la campagne présidentielle en France c'était évidemment un hasard mais au final ça a été particulièrement à mon avis catalyseur ou des efforts français à absolument faire passer le sujet merci beaucoup peut-être on va te garder encore un peu sur une autre question très énergie pour le coup on a Nicolas qui nous dit est-il si clair aujourd'hui que les gaz bas carbone ou de synthèse hors hydrogène sont moins en partie de la taxonomie méthane de synthèse par exemple le biométal est-il aussi subit-il aussi les mêmes restrictions que pour les centrales électriques de biomasse donc pas d'attrointes déchets pas de ressources comestibles etc est-ce qu'on peut en savoir plus sur tout ce qui est alors effectivement il y a toujours voilà tout ce qui est alors en fait si on regarde un peu comment c'est ce qui est en train de se passer c'est que comme on a vu un verdissement de l'électricité arriver on est en train de voir un verdissement du gaz et on est en droit de se poser des questions on sait qu'en particulier en Allemagne il y a eu des dérives de production de maïs pour faire du méthane et c'est évidemment quelque chose qu'on peut critiquer les gros sujets pour le biométhane c'est l'origine de la biomasse donc je viens d'évoquer le sujet avec l'Allemagne mais aussi les fuites de méthane sur l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à l'usage final c'est-à-dire que si on fait du biométhane avec beaucoup de fuites de méthane on n'a pas un bon produit à la fin en tout cas on aura un impact important sur le changement climatique en ce qui concerne la conversion la méthanation c'est pas la méthanation ce qu'on appelle la méthanation c'est-à-dire la production de méthane de synthèse à partir de carbone et d'hydrogène c'est une chaîne qui est quand même assez complexe certains l'entend on peut l'entendre aussi sous le vocable power to gas parce que ça veut dire d'abord premièrement il faut qu'on ait une source de carbone renouvelable donc ça veut dire qu'on arrive à avoir du carbone qui vient d'une manière ou d'une autre qui est d'origine végétale on va dire ça comme ça et puis il faut de l'autre côté de l'hydrogène qui soit vert et puis qu'on arrive à combiner les deux et derrière on arrive à faire de façon aussi rentable que possible parce qu'à la fin du frein il y a aussi il y aura une notion de coût qu'on arrive à distribuer donc si on est dans ce cas-là il n'y a pas de raison si tant est encore une fois qu'il n'y ait pas de fuite de méthane il n'y a pas de raison que la filière ne soit pas vertueuse mais ce combo entre du CO2 assez vertueux et puis de l'hydrogène vertueux il n'est pas facile à trouver et surtout dans des conditions économiques acceptables il y a certains qui contestent l'aspect technique en fait la méthanation c'est quelque chose d'assez bien maîtrisé en particulier en Chine parce qu'en Chine il y a une partie du charbon qui est déjà convertie en méthane donc de cette manière-là ils appellent ça d'ailleurs du clean coal pour la petite histoire c'est une des appellations du charbon propre en Chine donc c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé d'un point de vue technique après donc la partie vertueuse de ce gaz de synthèse elle est à mon avis difficile à trouver quoi ce combo-là avec du carbone végétal et puis de l'hydrogène vert est difficile à trouver à mon sens Merci beaucoup Stéphane Je vais peut-être passer du coup à Philippe cette fois-ci on a une question sur l'article 9 selon vous quel pourcentage d'un portefeuille doit-il être aligné avec la taxonomie si je me dis article 9 vraie question comme on les aime un petit peu d'SFDR Entre 0 et 100% Voilà Non mais l'article 9 il dit que vous cherchez à avoir un impact environnemental et social d'abord vous pouvez très bien ne pas choisir d'avoir un impact environnemental vous pouvez très bien choisir de faire un fonds qui est ciblé sur des sujets purement sociaux je ne sais pas moi investir sur toute la chaîne enfin toutes les entreprises qui font du service santé dépendance et maison de retraite par exemple ça pourrait être un truc intéressant voilà donc l'article 9 il n'est pas ciblé sur le climat donc il ne peut pas y avoir de lien direct aujourd'hui entre ni ciblé sur l'environnement donc voilà après je pense qu'il faut aussi attendre que l'ensemble de la taxonomie soit développé parce qu'aujourd'hui on a quand même comme une fois je disais tout à l'heure la taxonomie aujourd'hui reprend 3 à 4% de l'économie donc on ne peut pas demander à un portefeuille d'avoir 50% même si ce qui était prévu pour l'école label était un peu déraisonnable parce que c'est très différent de la taille de ces activités dans l'économie actuellement ça va changer quand on va introduire les nouvelles activités des quatre autres catégories où on devrait avoir un panel d'entreprises et d'activités beaucoup plus large que ce qu'on a aujourd'hui sur le climat tout ce qui aide à la dépollution toute l'économie circulaire qui ne sont pas aujourd'hui dans la taxonomie climat vont se rajouter à ça et donc là on va avoir un pool d'investissements beaucoup plus important et donc là je pense qu'on pourra réfléchir à des labels qui donnent des indications plus claires sur le pourcentage à investir dans la taxonomie Merci beaucoup Philippe On a Malika qui nous pose une question toujours sur les DNSH et qui nous dit est-ce que ça ne devrait pas être un frein pour la partie véhicule électrique du fait des ressources linières que ces véhicules nécessitent ? Ça peut être un frein mais ma compréhension c'est qu'à date ça ne l'est pas donc de fait il y a effectivement il peut y avoir un débat ou une discussion mais pour l'instant je pense que ça va ça va aller Et puis en abordant plus techniquement le sujet des DNSH je pense qu'il y a encore un très gros point d'interrogation pour tout le monde sur la façon dont on les étudie mesure sur quel type de critères il y a beaucoup de bonnes pratiques je pense qu'ils vont aussi se développer sur le marché à l'avenir et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore difficile d'avoir des normes des standards sur la façon dont on les étudie et donc comment on passe cette étape dans les pratiques et puis je pense aussi ça c'est un petit commentaire que je fais c'est qu'en fait il y a beaucoup de tout le monde il y a beaucoup de débats qui se cristallisent autour des questions liées à l'atténuation mais en fait la situation étant ce qu'elle est c'est à dire une augmentation de la température et probablement donc un changement climatique les sujets d'adaptation vont à mon avis monter de plus en plus et je pense qu'on devrait de plus en plus s'intéresser au sujet d'adaptation et d'arriver à bien comprendre et l'adaptation est encore plus compliquée que l'atténuation dans le sens où c'est un processus qu'on valide beaucoup plus qu'une activité ou un critère technique de rejet de gaz à effet de serre par kilowattheure ou je ne sais quoi et du coup il y a aussi du coup de ce fait de transfert à mon avis vers les sujets d'adaptation il y a aussi quelque part un risque de dérive il va falloir être assez attentif sur ces sujets là à mon avis Stéphane ça va peut-être être encore pour toi beaucoup de questions sur la partie un petit peu plus technique donc sur la partie de nucléaire quelles sont finalement les activités qui sont concernées dans l'activité nucléaire on a quelqu'un qui nous dit est-ce que le sujet ce n'est pas finalement plus les mines d'extraction et les entreprises de transformation de l'uranium plutôt que les producteurs d'énergie finalement donc qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est en fait le sujet mine il est sorti de la taxonomie donc il n'y est pas du tout aujourd'hui traité je l'ai indiqué au tout début donc en fait ça répond en partie à la question et le vrai sujet aujourd'hui d'un point de vue légal d'un point de vue taxonomie en tant que telle et donc en fait aujourd'hui ce qui est sans juger le cœur du sujet c'est vraiment la production de la centrale après il y a aussi de mémoire des sujets concernant des dispositifs expérimentaux qui peuvent être qualifiés et je pense que les gens ont en tête d'ores et déjà de pouvoir qualifier slash inclure les fameux SMR qui ont été annoncés par Emmanuel Macron en octobre les petits réacteurs modulaires donc il n'y aura pas que le PR vous avez dit qu'il y avait cette partie R&D qui était inclue et on pourra peut-être glisser dans cette partie R&D ce type de sujet voilà exactement on a Adrienne bonjour Adrienne qui nous dit ceci n'est pas une question environnementale c'est une question de gouvernance est-ce que le poids de l'intervention étatique dans le secteur nucléaire compte dans l'analyse ESG de la même manière qu'on pourrait refuser d'investir dans des compagnies qui seraient liées au gouvernement chinois sur certaines questions de l'énergie en clair quel est l'impact dans nos choix ESG dans notre culture ESG de ces enjeux finalement étatiques et comment ça impacte nos choix d'investisseurs je ne sais pas très bien comment répondre à la question parce que objectivement de toute façon on n'investira pas dans une structure qui fait de l'énergie nucléaire en Chine mais pas plus que d'ailleurs pour beaucoup d'autres activités en Chine d'ailleurs donc je veux dire voilà les entités qu'elles fassent du nucléaire ou de l'agriculture déposée par le gouvernement chinois je pense que pour l'instant on aurait quand même beaucoup de mal donc évidemment ça rentre en ligne de compte le sujet de savoir qui dirige ça et puis sur le nucléaire en plus et sur des sujets comme ça même sur les questions de sécurité on sait très bien que les problématiques de sécurité et de gestion des déchets sont extrêmement liées à la situation politique des pays dans lesquels ces activités sont réalisées donc ça a évidemment un impact majeur effectivement et qui plus est je pense que il y a aussi le biais culturel c'est qu'à fonction du pays dans lequel on est un investisseur on a forcément des biais cognitifs de toute façon qui effectivement sur la perception que l'on a nous en tant que français de la Chine la Chine peut avoir comme perception de tel ou tel pays et donc chaque investisseur de son axe géographique va forcément être influencé dans ses choix d'investissement et va faire forcément les mêmes et puis après il faut garder en tête quand même que l'énergie c'est un sujet qui est éminemment stratégique et politique c'est à dire que c'est un sujet qui est toujours très suivi par les états et même dans les parties énergie renouvelable vous avez les tarifs de rachat les garanties qui sont fournies etc donc quoi qu'il arrive vous allez alors c'est pas tout à fait la même chose que de co-investir dans une centrale nucléaire comme dans une centrale photovoltaïque ou un projet éolien mais de fait l'énergie comme beaucoup d'autres sujets mais n'est pas un sujet anodin quand même pour les pouvoirs publics jamais c'est un peu le cœur le sujet taxonomie montre bien que c'est un sujet politique et bien écoutez j'ai une bonne nouvelle je crois qu'on est venu presque à bout des questions je te confirme mais normalement tout va bien on est dans les temps il est 13h03 c'est parfait Hugo peut-être quelques mots pour terminer non oui alors sachez qu'au plus fort de l'audience nous étions 150 donc c'est beaucoup je connais des éditeurs de Progiciel qui ne réunissent pas 100 personnes pour des sujets génériques donc merci beaucoup merci à vous Philippe et Stéphane pour vos vos sujets votre présentation qui a été qui ont été extrêmement précises et je vois que dans les questions vous les avez poussées donc la communauté a beaucoup apprécié donc peut-être pour la suite Sarah donc deux webinaires pour le mois de mars est-ce qu'on peut déjà dévoiler le sujet un petit peu un petit peu pour le mois de mars on abordera la question justement de l'accès de tous ces produits financiers dits durables auprès des épargnants finaux le grand public comment on fait pour passer d'un monde SFDR article 9 objectif durable vers monsieur tout le monde et leur perception comment on va raconter demain les questions de taxonomie ça touche beaucoup de sujets dont la réglementation MIFIT qui va évoluer donc on va essayer de se concentrer un petit peu et d'aborder d'aborder ces thématiques et on sera avec Anne-Catherine son travail de Novetic et ainsi que l'une de nos membres ambassadrices Maëlle qui est de son côté ex-projection de patrimoine et qui accompagne du coup au quotidien des clients finaux et en fait voilà on va essayer de basculer de voir comment on vulgarise tout ça à la fois et comment on embarque le grand public dans ces grands sujets de durabilité et Hugo je te laisse peut-être pitcher le second webinaire du mois de mars Oui et puis on vous proposera donc un webinaire pratique cette fois-ci avec une société de gestion qui s'appelle HMG Finance avec laquelle en fait on a mis en place et outillé une stratégie ESG du choix du fournisseur de données brutes jusqu'à l'automatisation des reportings et en fait on va expliquer lors d'un webinaire d'une heure les enjeux quelles décisions ont été prises comment on a mis en place en fait toute cette chaîne voilà donc voilà un mois de mars chargé et puis on n'est pas encore Thinkerview on n'a pas encore un million d'habillonnés mais je vous propose de terminer par un livre qui chez Scalris nous a pas mal parlé ce qu'on a tous lu c'est Décarbonons le Shift Project de monsieur Jean Covici qui en peut vous aider aussi si vous ne l'avez pas encore lu à avoir quelques pistes intéressantes attention Hugo c'est préfacé par Jean Covici mais c'est produit par le Shift Project je pense que c'est important exactement c'est un travail collectif ils sont quatre dans la rédaction c'est vrai tu as raison et Jean Covici n'a fait que la préface et il n'a pas fait les études parce que je peux vous dire qu'il y a une querelle en effet c'est la synthèse en fait scientifique d'une querelle d'analyse donc oui tu as raison de le préciser ce n'est qu'une préface et c'est probablement pour ça que c'est un document de qualité on a entendu l'argument en tout cas merci beaucoup on va vous laisser aller déjeuner et puis encore une fois Philippe, Stéphane merci beaucoup je pense qu'on aura on espère vous avoir de nouveau cette année et puis excellente journée à tous merci à vous au revoir merci à tous au revoir merci à tous merci à tous